salut salut c'est nico j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le neuvième et dernier épisode de def jam icon alors précédemment précédemment on s'était retrouvé à se prendre une balle en pleine tronche quoi apparemment deux et il a fallu que je refais ce visage donc du coup je suis tellement bon chirurgien esthétique que j'ai refait exactement le même visage à mon personnage j'ai juste changé la coupe de cheveux et je lui ai mis une petite barbe et vous allez voir que la magie du jeu vidéo va opérer personne ne va me reconnaître alors que j'ai totalement la même tronche enfin bref c'est parti encore une mort tragique dans le monde du hip hop figure de l'industrie du disque troy dollar a été battu et tué par balle dans son bureau de los angeles la nuit dernière apparemment victime d'une terrible vengeance le suspect que l'on voit entrer dans le bureau sur les vidéos de surveillance semble être le même homme que pour l'assassinat récent du concurrent direct de dollars kurtis carver interrogé sur l'impact de ces tragédies sur sa campagne pour la liberté d'expression le sénateur david jacobson a déclaré ceci d'après mes informations l'individu responsable de cet horrible crime est déjà recherché pour d'autres actes de violence alors que cet individu soit coupable de meurtre ou pas il n'a certainement pas le droit d'accuser le rap ce procès d'intention n'a pas lieu d'être le suspect est toujours en liberté mais la police a mobilisé les meilleurs éléments du pays pour l'arrêter ok de toute façon ils me retrouveront pas étant donné que j'ai changé de visage lol là je vous jure 3 de l'heure a été déverrouillé docteur chang a été déverrouillé ok alors ah oui il peut on a été trahi par une personne mais vous allez voir dans cette vidéo mais ok toi il faut que tu te soignes mais moi je vais pas rester là à t'attendre il faut que je fasse quelque chose trouver comment se venger t'as vu t'as des idées bah ouais remplir une baignoire d'acide sulfurique et puis tous les plonger dedans en même temps mais vivant un kerne gauche et convaincre may jones de te donner un disque de ses derniers sons peu importe les moyens ok donc comme je disais on s'est fait trahir par une tierce personne et on va clairement bah se venger mais si vous voulez voir de qui je parle regardez la précédente vidéo vous serez tous là c'est pareil je vais pas faire beaucoup de combats ça va aller ouais je peux faire beaucoup de combats si je vais en faire quelques-uns quand même 2 2 3 je crois bah après c'est principalement de la cinémathèque quoi cinématique excusez moi j'ai du mal à parler aujourd'hui de la cinémathèque n'importe quoi alors on excusera on mettra ça sur le dos que c'est la dernière vidéo donc je suis un peu un peu fatigué oh la vache mon gars tiens petit seul du poney mais je t'ai fait un petit coucou t'as vu c'est un peu je suis gentil ah bon qu'ils tombent trop oh la vache dans la vache je lui fous un coup dans le mollet dans le tibia et il vole à trois mètres magique j'ai voulu faire quoi elle va lui fouiller les poches oh bonjour non mais genre alors je sais pas si je vais réussir à le défoncer lui mais c'est plutôt mal parti eh mais il a la haine il se réveille en fin de jeu non mais ça il recule le deux pas et bim arrête avec les roulades ah ben le ballon revient elle dégage parce que la voiture va toucher oui j'ai eu un doute mais ça passait ça c'est pénible par contre tu m'as énervé mon gars maintenant t'assumes tiens petit saut merde comment je l'appelais déjà ce ce coup je me rappelle plus petit pied sauter dans ta gueule voilà c'était ça là j'invente j'invente des noms aux prises moi hop petite provocation au loin bien sûr oh la vache ah non il va me refaire le coup de la voilà aïe eux ont plus tombé allez à ton tour hop salut tiens petit coup de pied au cul il paraît que ça remet les idées en place allez ça c'est fait bon j'avoue que j'ai un peu galéré quand même au début il était quand même d'une agressivité que j'ai jamais vu dans le jeu ça m'a fait peur récupérant les restes des deux labels touchés par les meurtres de Troy Dollar et Curtis Carver la diva du R&B Platinum a annoncé aujourd'hui qu'elle allait procéder à la fusion des deux sociétés en un seul et même groupe la jeune auteur-compositeur-interprète a déclaré que cette nouvelle maison de disques inaugurerait le règne de la non-violence dans le hip-hop le label est déjà à la recherche d'artistes connus ou de nouveaux talents pour des projets dont la sortie est prévue en automne selon Platinum ce n'est qu'un début c'est ce qu'on va voir ce n'est qu'un début quoi de quoi un début d'une longue carrière le début de la fin ça peut être plein de choses c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501